Bonjour, l'argot est un langage fermé, émanant d'un groupe social spécifique et permettant de s'exprimer sans être compris des personnes n'appartenant pas à ce groupe. L'argot est à différencier du jargon, qui est un lexique spécifique, à une profession et qui n'a absolument pas pour but de ne pas être compris par les autres. Le but est simplement d'échanger entre membres de cette profession. Un argot à clé utilise le lexique classique, mais le transforme selon une clé logique. Ce n'est plus la connaissance d'un lexique spécifique qui permet de comprendre alors l'argot, mais la connaissance de cette clé qui permet de le traduire. Une fois qu'on a la clé, on comprend. Les argots à clé sont-ils des figures de style ? On pourrait dire non, car il s'agit d'un langage différent avec son propre vocabulaire. Je prendrai le parti de dire oui, Ici, contrairement à un argot classique qui possède son propre lexique, les argots à clé reprennent le lexique de la langue française et ne font que transformer sa représentation orale ou écrite selon des règles précises. Ils sont donc proches des figures de modifications phonétiques et lexicales. L'argot à clé le plus connu est le verlan, au point que certains mots se sont même lexicalisés. Ils sont rentrés dans la langue, dans le lexique. Le verlan vise à prononcer à l'envers certains mots de la phrase. Son découpage se fait syllabe par syllabe. Il opère parfois une légère modification par suppression phonétique. Donc on ne dit pas tout, on supprime un petit peu. Donc, arabe, on met le mot à l'envers et ensuite on supprime un son. Ça donne beurre. Meuf, on le met à l'envers. Voilà, on met femme à l'envers. Ça donne meuf. Et on peut ensuite repasser ce mot déjà passé dans la clé. On peut le repasser dans la clé. Donc, arabe, ça a donné beurre. Et ensuite, on repasse ce mot dans la clé. À l'envers, ça donne rebeu. Donc, voilà. On ne revient pas au mot initial. Parce qu'on a supprimé un phonème, un son. Alors, exemple de verlan. Vous connaissez tous un petit peu le verlan. C'est un langage qui finalement n'est plus secret. La clé est connue. Donc, exemple. Et en fait, ça veut dire laisse tomber, béton tomber. Il est trop chelou, chelou, c'est louche. Comme, c'est mec. Voilà. Et zarbi, donc, ça veut dire c'est bizarre, à l'envers. Voilà. La clé du verlan est celle-ci. Premièrement, on préfère des mots courts. Trois syllabes est un carare. Quand on a monosyllabes, on inverse les phonèmes, c'est-à-dire les sons à l'intérieur même. Un mot de deux syllabes, on prend les deux syllabes. Je vais appeler la première syllabe A et la deuxième syllabe B. Eh bien, ça va passer en BA. Donc, on inverse tout simplement. Un mot de trois syllabes. Première syllabe, on l'appelle A. Deuxième, on l'appelle B. Troisième, on l'appelle C. Ça devient CB. Enfin, premier cas, ça devient CB. C'est-à-dire, on supprime carrément la première syllabe. C'est un cas de modification phonétique. On supprime une partie du mot. Donc, on inverse les deux dernières syllabes, mais on oublie la première. Deuxième possibilité, ça devient B, C, A. Si C comporte un E muet. Donc, le mot se termine par un E muet. On est un petit peu embêté pour prononcer. Donc, on va mettre cette syllabe au milieu. Troisième possibilité, C, B, A. Voilà, en toute logique. Donc, cela n'empêche pas des transformations phonétiques ultérieures par métaplasme. J'ai fait une vidéo sur le métaplasme. C'est la première vidéo de cette série sur les modifications de mots. Donc, ces transformations phonétiques ultérieures facilitent la prononciation des mots. Donc, flic devenant keuf par apocope du verlan keufli. Donc, voilà, flic, keufli. Et ensuite, apocope, on supprime une syllabe et ça donne keuf. Voilà. Le javanais. Un autre argot à clé connu est le javanais dont le nom s'est lexicalisé pour devenir synonyme de charabia. Sa clé se résume à... On décompose le mot en syllabe. Avant chaque son vocalique, c'est-à-dire avant chaque voyelle, A, E, I, O, U, on rajoute la syllabe ave. Le E muet ainsi que le Y suivi d'une voyelle ne sont pas pris en compte. Donc, si le E est prononcé, c'est bon. S'il est muet, ce n'est pas pris en compte. On conserve les sonorités initiales. Un C peut donc devenir un CC10 s'il y a besoin. Alors, exemple. J'aveux, savais, pavar, lavé, savais, lavar, gavo. Donc, pour je sais parler cet argot. Avant chaque voyelle, on met un ave. Donc ici, avant le E de jeu, on met ave. Ça donne jave. Voilà. Quand on parle d'argot et de groupe qui ne veut pas se faire comprendre, il faut penser au prisonnier. La clé du Largonji est la suivante. On prend la consonne, la première consonne ou le groupe qui a une consonne du mot. On remplace cette consonne par un L. Puis, on place en fin de mot la prononciation de la lettre retirée ou des lettres retirées. Exemple. En loup cédé pour en douce. Il y a aussi le louchébème. C'est l'argot des bouchers. Le but était de ne pas être compris des clients et ça permettait de revendre la viande avariée. On pouvait parler à son collègue en disant, donne-lui de la viande avariée. Voilà, c'était un... c'est l'histoire de l'argot. Sa logique est proche de celle du Largonji, mais la clé diffère. On enlève la première consonne que l'on remplace par un L. Cette fois, cependant, on la replace suivie d'un suffixe. Généralement M, mais on peut aussi avoir OQ, UQ et S. Donc, loup-foc pour fou. Maintenant, le... Litspeak, langage de l'élite. C'est un argot à clé qui n'opère pas sur le lexique, mais sur la représentation graphique de ce lexique. On change les symboles utilisés habituellement, c'est-à-dire les lettres, par d'autres symboles. Des chiffres, des caractères, voilà, ou un petit peu des deux. Une même lettre peut être remplacée de plusieurs façons différentes, tant que la ressemblance visuelle existe. Vous voyez ici qu'on peut représenter le S par un 5, ou par un petit caractère comme ça. On peut représenter le A par arrobas ou par 4, le T par un 7, où on a des caractères qui ressemblent un petit peu à des lettres mises bout à bout, et on devine en fonction du contexte. Voilà. Pour résumer, les argots à clé ne demandent que de connaître la clé de transformation pour les convertir en langue française classique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a amusé. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada